Communiqué numéro 439 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce vendredi 14 mai 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1055 tests réalisés, 16 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,52%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 6 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 10 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 8 cas, dont 2 à Norfoire, 1 à Bambilor, Cité-Courgourgui, Grand-Mbao, Parcelles-Aceni, Yof et Zakmao. Dans les autres régions, nous avons eu 2 cas, dont 1 à Bignonna et 1 à Mbou. A ce jour, 28 patients suivis ou contrôlés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le jeudi 13 mai 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 40 806 cas ont été déclarés positifs, dont 39 529 guéris, 1 122 décédés et donc 154 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 431 916 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur faisant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masques bien ajustés couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour vous débarrasser des microbes de toutes sortes. Et enfin, les personnes non encore vaccinées sont invitées à se rendre au niveau des lieux de vaccination désignés. Après avoir été vaccinées, de conserver bien leur carte de vaccination, de ne pas oublier le rendez-vous pour la seconde dose prévue à cet effet et enfin de continuer à respecter les mesures barrières comme tous. Je vous remercie de votre attention. Merci.